Dans cette seconde vidéo sur la symétrie centrale, nous allons apprendre à construire le symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'un cercle et donc d'une figure dans un cas général. Donc comment construire le symétrique d'un point ? Pour cela nous allons nous appuyer sur la définition suivante. Deux points A et A' sont symétriques par rapport à un point M, signifie que M est le milieu du segment A A'. Et donc tout simplement, si je dois construire le symétrique A' du point A par rapport à M, je vais donc utiliser ma règle pour tracer une demi-droite d'origine A passant par M et le symétrique du point A par rapport à M se situe à la même distance du point M. Donc par conséquent je vais utiliser mon compas. Je vais prendre l'écartement A M et je vais le reporter pour avoir ici un point d'intersection et c'est là que se trouve le point A' symétrique du point A par rapport à M. Voilà pour construire le symétrique d'un point et donc par conséquent maintenant si je veux l'appliquer pour construire le symétrique du segment AB par rapport à O. Donc je vais construire les symétriques des extrémités de ce segment. Donc le symétrique du point A et le symétrique du point B. Donc pareil que tout à l'heure, j'utilise la même technique donc je trace en fait une demi-droite d'origine A passant par O. Et ensuite avec mon compas, je reporte la longueur AO pour avoir ici le point A'. De même, je trace une demi-droite d'origine B passant par O. Et je reporte avec mon compas pour avoir la même longueur et je place le point B'. Et donc le symétrique du segment AB et le symétrique A' B'. Voilà pour le symétrique d'un segment. Donc maintenant si je veux construire le symétrique de la droite D par rapport à O. Donc ici j'ai une droite D, un point O. Donc je vais placer en fait sur cette droite D, deux points n'importe où que je vais appeler A et B. Donc je vais construire le symétrique du point A et le symétrique du point B comme tout à l'heure. Donc je trace la demi-droite, je reporte mes longueurs pour avoir exactement les mêmes. Je trace la demi-droite d'origine B passant par O. Pareil, même longueur de chaque côté j'obtiens le point B'. Et je n'ai plus qu'à tracer la nouvelle droite qui passe par A' et B' et cette nouvelle droite je vais l'appeler D'. Donc on a ici D' qui est le symétrique de la droite D par rapport à O. On s'aperçoit ici que les deux droites sont parallèles. On continue avec le symétrique du cercle C par rapport au point M. Donc pour construire le symétrique d'un cercle, il va falloir construire d'abord le symétrique de son centre O. Donc je vais tracer une demi-droite d'origine O passant par M. Je reporte avec mon compas les longueurs pour avoir exactement les mêmes et j'obtiens ici le point O'. Et pour construire le symétrique du cercle C, donc je vais obtenir un cercle qui a exactement le même rayon puisque quand je fais faire un demi-tour à la figure, je ne la grandis pas ou je ne la rétrécis pas, elle a exactement le même rayon. Donc avec mon compas, je prends le rayon précédent et je trace un cercle exactement de même rayon. Et voilà, donc C' est le symétrique du cercle C par rapport à M. Et avec ce que l'on vient de voir, symétrique d'un point, d'un segment, d'une droite, d'un cercle, je suis capable de construire le symétrique de n'importe quelle figure. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.